Musique Bienvenue à tous dans votre rubrique culture de ce jeudi 26 juillet 2018. Musique Bienvenue à tous. La couverture maladie universelle offre enfin ses services aux acteurs culturels de la région. Pendant 48 heures, les promoteurs du projet et les bénéficiaires ont examiné de fonds en comble. Les conditions de la concrétisation de ce projet à Ziegenchor. Je vous propose de suivre cet élément. J'ai une impression de très grande satisfaction parce que cela marque l'aboutissement d'un long processus qui a abouti aujourd'hui à la signature de convention. Un instrument qui permet à la mutuelle de pouvoir enfin faire soigner ses membres. Cette situation, nous l'avons souhaitée depuis très longtemps et nous y avons consacré beaucoup d'efforts en consultation et en grande harmonie dans une signalité d'action avec l'agence couverture maladie universelle. Cela va nous permettre de pouvoir dire enfin, aujourd'hui, les acteurs culturels peuvent se faire soigner dans des conditions qui sont les meilleures et à moindre coût. Cette situation-là nous a permis effectivement de pouvoir faire démarrer un long processus que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des artistes avaient souhaité. Et qu'aujourd'hui, on peut dire que voilà, cette opération, cette opération, il est possible d'opérer donc ce vœu à partir de Ziegenchor. Je pense que c'est un acte historique que nous voulons d'assister. Direction Seiyou, les pensionnaires du centre de perfectionnement des artisans ruraux réclament une bonne qualité d'électricité pour son fonctionnement. Un cri de cœur lancé devant le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'artisanat. Ce dernier s'engage à apporter le combat auprès des autorités compétentes. C'est une correspondance de Lamine Diop. Ce que le président voudrait, c'est qu'au niveau central, comme au niveau décentralisé, que les artisans puissent capter cette manne financière détenue par la commande publique. Nos artisans ont les compétences, ils ont la capacité, il faut qu'ils soient éveillés, qu'ils soient formalisés, qu'ils aient le minimum de documents qu'il faut pour pouvoir compétir légitimement à ces marchés-là. En réalité, ce n'est pas un manque d'électricité, mais c'est juste un niveau d'ampérage. Si je peux m'exprimer ainsi en profane, il faudrait juste augmenter l'ampérage pour faire fonctionner toutes ces belles machines qui se trouvent dans ce centre et qui doivent servir aux apprenants de CEU et de toute la région de la Belle-Casemasse. Je pense que dès que nous allons rentrer à Dakar, nous allons nous atteler à ce problème-là pour qu'incessamment, dans les mers de lait, ce centre puisse être fonctionnel. C'est la fin de cette rubrique, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'ici là, portez-vous bien.